Stop Musique Studio Racing Bon ben salut tout le monde Me revoilà dans Studio Racing Je pense qu'au bout de cette sixième année J'ai plus besoin de me présenter Donc je vais pas vous faire attendre Plus longtemps que ça Parce qu'ensuite j'ai un métier, j'ai un entraînement Donc on va commencer avec Manon On va voir ce que Manon m'a Posé comme question, c'est parti Coucou Dim, bon ben voilà Je pense que tu m'as reconnu Moi ou mon t-shirt Alors comme tout le monde le sait, ton contrat finit en 2021 Du coup moi j'aurais voulu savoir Si tu pouvais éventuellement En reprolonger ou sinon Comment est-ce que tu vois l'après Racing Alors Manon Salut à toi J'aurai 33 ans, je sais pas comment mon corps Réagira dans deux ans En tout cas je me sens très bien ici Depuis six ans Donc voilà j'ai l'impression De vivre une aventure extraordinaire Avec le Racing Et voilà J'essaye de rendre les gens Le plus heureux possible Quand je suis sur le terrain De rester fidèle à moi-même Et on verra ce qui se passera en 2021 Si je dois changer de domaine Et ben on changera de domaine Et on verra ce qui se passera On verra d'ici 2021 Voilà voilà Manon A bientôt Ensuite on va passer avec Anaïs Question 2 Bonjour Donc ma question pour Dimitri Lienard Je voulais savoir Quels sont vos prochains projets Voilà Merci pour votre réponse Au revoir Alors Anaïs Mes prochains projets C'est toujours faire mieux Avec le Racing C'est déjà de gagner la Coupe de la Ligue Et d'envoyer le Racing En Coupe d'Europe Voilà J'ai visité la France avec Strasbourg Donc pourquoi pas visiter l'Europe avec Strasbourg Sinon au niveau extrasportif On verra bien dans quelques années J'ai 2-3 idées en tête Mais on verra à 33 ans Les teintes de mon corps Donc voilà Ah oui une biographie Pourquoi pas On a déjà commencé un peu avec Seb Une petite avant-page Sur un livre qu'il a créé Et ça m'avait fait énormément plaisir De pouvoir participer à ce livre Et en tout cas Ça peut être une solution aussi Avec ce parcours assez incroyable Que je vis jusqu'à présent Ensuite la prochaine question C'est Jessica Bonjour Dimitri J'aurais deux petites questions A vous poser La première Est-ce que c'est un avantage De être gaucher ? Et la deuxième Avez-vous vu la vidéo De la chanson Que Top Music Vous a dédiée A vous et à l'équipe De Strasbourg Et est-ce que vous avez la pression ? Merci Bonne journée Au revoir Alors Jessica Oui j'ai vu Le clip De Top Music On l'avait déjà entendu auparavant Ramener la coupe à la Maino Au lieu de ramener la coupe à la maison C'est assez sympa C'est beau C'est cool Ce qu'ils ont fait En tout cas Ça montre le soutien De toute la ville de Strasbourg De tout le monde En tout cas Voilà Ça sera repris Je pense Si on venait à soulever la coupe À Lille Ça sera repris Dans le stade aussi Je pense Pour la ramener Place Cléber Donc voilà Et pour ta première question Je pense que Dans n'importe quel sport D'être gaucher Que ça soit à la main Ou au pied Au handball Au foot Je pense que c'est un avantage Parce que la plupart des gens Sont droitiers Donc ils ont plus tendance A défendre Sur leur point fort Donc d'être gaucher Je pense que c'est un avantage aussi Il y en a moins Et on sait que les gardiens On a toujours des frappes Un peu bizarres Donc voilà Je pense que c'est un avantage Donc malheureusement Mes deux enfants sont droitiers Allez à bientôt Ensuite une question De deux supporters parisiens Daniel et Alexis Aïe A quoi je m'attends Parisiens Salut Dimitri En tant que supporter parisien J'avais une petite question On manquerait énormément Dans l'île de terrain Ces dernières années Donc j'aimerais savoir Si ça se concentrait Un petit milieu De terrain vératique Paré d'Est Lienard C'est gentil Ça fait plaisir Non mais Je garde les pieds sur terre C'est un autre niveau Le PSG C'est quand même C'est une autre dimension C'est des joueurs extraordinaires On va dire Qui viennent d'une autre planète Ils font tout plus vite Ils voient tout plus vite Lienard au PSG Ça ne sera pas possible Si sur FIFA Au pire si tu veux Si tu veux m'acheter Sur FIFA Ou sur PES Je ne sais pas A quoi tu joues Ou au jeu de l'entraîneur Tu peux Mais je pense que Tu ne gagneras pas La ligue des champions Si tu me fous au milieu Voilà à bientôt Bye bye Et on va terminer Par une question Envoyée par Shiny Désolé si j'écorche ton nom Alors la dernière question Est-ce que tu rêvais D'être footballeur Depuis ton enfance Ou c'est quelque chose Qui est venu après Et si c'est le cas Est-ce que tu rêvais De jouer à Strasbourg Voilà Et j'espère gagner des places Pour le Top Music Live Vraiment Allez bonne journée Alors Je veux dire Shiny On va dire comme ça Ça a toujours été un rêve Oui Depuis tout petit D'être footballeur Depuis l'âge de De 7 ans 8 ans J'ai toujours On va dire Dormi avec un ballon Je me suis toujours amusé Seul avec un ballon Des fois devant chez moi Donc oui Ça a toujours été un rêve Arrivé à l'âge de 18 ans Une fois rentré Dans le monde du travail Comme tout le monde Dans la vie de tous les jours Le foot était fini pour moi Donc j'y pensais même plus Et il y a eu un jour Où je me suis réveillé Où j'ai tout repris à zéro Et j'ai eu la chance De pouvoir grandir De m'étoffer un peu Après J'y ai repris goût Mais Jamais j'aurais pu penser Un jour jouer en Ligue 2 Ou en Ligue 1 Quand je suis venu En Strasbourg en National Je m'étais dit Si je joue déjà Quelques saisons en National Ce sera déjà beau Arrivé à un stade De ma vie J'y pensais vraiment plus Donc voilà C'est ça qui est très beau On m'a toujours dit Que le travail payerait Mais il y a eu un jour Où j'ai quand même douté Où j'ai beaucoup douté Mais voilà En tout cas aujourd'hui Je suis là Et je vis une aventure extraordinaire Donc voilà Shiny Donc voilà Shiny Elle a parlé du Top Music Live Et bien Tous ceux qui sont passés Dans l'émission Je vous offre deux invitations Pour le concert du Zenith Merci à tous Et à très bientôt À la Meno Bye bye Merci à tous